Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission, une très courte émission puisque c'est une émission d'information concernant le programme qu'on aura ensemble le 1er septembre, Place de la République. Mais avant d'arriver aux informations qu'on a à vous communiquer, j'aimerais simplement nous rappeler qu'on en est au deuxième programme pour cette année en tout cas en ce qui concerne « Qui est mon prochain ? » que vous pouvez retrouver sur internet pour en connaître la vision. Donc www.quiestmonprochain.com. L'idée principale de cette vision, c'est d'informer ou plutôt même de sensibiliser les personnes, peu importe qui, peu importe la couleur, peu importe, mais de sensibiliser à ce qui se passe dans le monde, à ce qui se passe des fois dans des terres qui nous sont inconnues, qui nous sont inconnues, à des terres parfois que nous n'avons pas exploitées en tant que personnes, individus, et des choses qui se passent et qui sont au-dessus de notre entendement parfois puisque c'est des choses horribles. Je prends pour exemple bien évidemment le Congo, comme vous le savez, le 21 avril, on va revoir d'ailleurs quelques images tout de suite le 21 avril de cette année. On a eu déjà ce premier programme, cette première marche qui a donné bien sûr suite à un sit-in, où on a parlé effectivement du Congo, du Congo et du coltan. Donc on va voir justement un petit extrait tout de suite pour nous remettre dans le bas. Je vais vous dire quelque chose. Qui a un téléphone ? Vous avez tous des téléphones. Prenez-en soin, car dans ce téléphone, il y a les larmes et le sang d'enfants et de femmes qui vont chercher du coltan. Voilà. Donc vous avez vu un extrait du 21 avril de 2018 de cette année. C'est un extrait sur le coltan. Donc certaines personnes ne sont pas forcément au courant. Preuve en est, c'est qu'on a rencontré plusieurs personnes qui n'étaient pas au courant justement de ce qu'est le coltan, de sa provenance et de sa destination. Et derrière tout ça, il y a des enfants qui travaillent, il y a une souffrance, il y a de l'esclavage, de l'exploitation et beaucoup de morts. On a parlé d'énormément de choses. Donc vous pouvez retrouver ces vidéos facilement sur le YouTube de Qui est mon prochain. Mais là, cette fois-ci, on vient simplement vous donner quelques informations concernant le sit-in qui aura lieu le 1er septembre, place de la République à Paris, à partir de 14 heures. Donc le rendez-vous est marqué effectivement à 14 heures, place de la République directement. Donc les choses se mettent en place et se mettent en place autour de cet événement. Beaucoup de personnes ont déjà pris leur billet pour se rendre à Paris, étant donné que, bien sûr, le 1er septembre, c'est dans deux mois et dix jours à peu près. On sera en tout cas en Europe encore en vacances scolaires. Et donc pas mal de personnes ont pris leur disposition. Beaucoup de délégations vont venir en dehors de l'Europe, mais également d'Europe, bien évidemment, pour soutenir cette cause. Alors la cause, c'est celle de notre prochain, tout simplement, celui qui souffre, celui qui n'a pas de quoi manger, l'orphelin, la veuve, le pauvre. Et c'est de dire non, dire non tous ensemble, dire que nous ne sommes pas d'accord et qu'on aimerait effectivement. Donc bien évidemment, la première personne vers qui on se tourne, c'est le Seigneur, mais ça, c'est chaque jour. Mais on aimerait également dire publiquement que non, en tant que chrétien, nous ne sommes pas, nous ne cautionnons pas ce qui se passe dans le monde entier à travers ces événements-là. Donc aujourd'hui, en termes de logistique, je dirais, on a déjà notre équipement de réserver, de réserver, pas encore payé. Donc justement, je vais vous faire un petit point financier. Pour cet événement-là, il est nécessaire un montant de 9000 euros, qui comporte bien évidemment la Seine, une Seine un peu surélevée pour que tout le monde puisse voir, mais également la Sono, une Sono assez forte pour qu'on puisse bien entendre. Bon, les caméras, on les a déjà, vous le connaissez, le camion TV de vie également. Donc en tout, il y en a pour 9000 euros avec le groupe Électrogène. Et à aujourd'hui, on en a déjà, par la grâce du Seigneur, 3000 euros. Donc il nous manque à peine 6000 euros. Bon, ça, c'est pas grand-chose. Donc voilà, en tout cas, sur ce point, sur cet aspect technique, les choses ont avancé, réservé. Le règlement se fait un peu plus tard, donc il n'y a pas de souci. Le côté aussi avec la Voix des sans-voix, le pain quotidien, mais également Matthieu 7-7. Voilà, toutes les différentes associations sociales que le Seigneur a mis en place, bien évidemment à travers des hommes, mais que le Seigneur met en place, s'organisent également pour être présents. Donc ça va être un grand, 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 grand événement, un grand mouvement également dans les nations pour rejoindre la place de la République ce samedi 1er septembre, donc samedi 1er septembre 2018, à partir de 14 heures. Donc on se prépare. Je crois que chez vous aussi, vous vous préparez tous, en tout cas déjà dans la prière, et puis l'organisation logistique, pour que tous ensemble, nous disions qu'on en a assez. On en a assez de cette barbarie, on en a assez de cette dictature, on en a assez de voir autant de massacres, de tueries, de personnes qui souffrent. Récemment, je me faisais une réflexion. C'est vrai, je suis en Europe, donc là, vous me regardez. Moi, j'habite en France notamment, et je ne subis pas cet aspect des choses. Et parfois, il est utile de le rappeler, de parler autour de nous, mais de crier qu'il y a des choses comme ça qui se passent. C'est en partageant les vidéos qui ont été tournées, et qu'on partage encore sur les réseaux sociaux, comme Facebook, le Facebook de Qui est mon prochain ? Eh bien, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui sont ignorants. Et notre rôle, également en tant que chrétien, c'est d'amener cette connaissance, d'amener cette connaissance auprès des personnes, et se dire que oui, mais peut-être que toi, tu es dans un certain confort, mais il y en a d'autres, ils n'ont pas cette chance-là. Ils ne sont pas nés, par exemple, en Europe, ils ne sont pas nés, par exemple, à Paris. Ils sont nés, parfois, dans des contrées lointaines, dans des villages, et ils sont exploités. Il y a des enfants qui sont exploités, qui sont payés, mais rien du tout, quasiment, pour porter des sacs toute la journée, parfois du matin jusqu'au lendemain matin, qui souffrent, et qui aimeraient bien aller à l'école, mais pourtant, qui sont exploités. Voilà, donc, en tant que chrétien, et chrétien, tout simplement, on veut dire non. On veut dire non et soutenir, bien sûr, ces personnes, mettre en place des choses pour arriver à soutenir le pauvre, la veuve, l'orphelin, l'enfant qui souffre, l'homme qui souffre en Syrie, au Congo, peu importe, peu importe l'endroit, peu importe le lieu, ce qui compte, c'est qu'on puisse soutenir ces personnes. Donc, ensemble, je vous donne rendez-vous. Donc, il y aura d'autres informations plus tard, mais en tout cas, jusqu'à ici, voilà les informations qu'on a à vous communiquer. Mais en tout cas, ensemble, soyons là, à présent, pour dire non. Dire non. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, et à bientôt.